Pour cette recette, il vous faut du macérat huileux d'Aloe Vera 20 ml, de l'olivene 1000, 6 ml, de l'eau minérale 67,4 ml, du lait de coco en poudre 5 g, de la fragrance 1 g et du COSGAR 0,6 g. Avant toute chose, il est important de désinfecter tout votre matériel avec de l'alcool à 70 degrés. Pour toutes vos recettes, la balance de précision est indispensable. Munissez-vous de deux récipients en inox, de deux casseroles, d'un fouet, d'un fond d'eau froide, d'un petit pot de crème et d'une maryse. Dans un récipient, mettre le macérat huileux d'Aloe Vera avec l'olivene 1000. Dans un autre récipient, versez l'eau minérale. Placez les deux récipients au bain-marie. Lorsque la phase huileuse a fondu et que la phase aqueuse est frémissante, retirez du feu, versez la phase aqueuse dans la phase huileuse et mélangez de nouveau. Pour accélérer le refroidissement, plongez le récipient dans un fond d'eau froide sans cesser de mélanger. Lorsque l'émulsion a pris, ajoutez les ingrédients suivants. Le macérat huileux, le gosgar et la fragrance. Mélangez bien entre chaque ajout. Mettre en pot ou en flacons. Votre crème est prête. Pour cette recette, il vous faut du macérat huileux d'Aloe Vera, 20 ml. De l'olivene 1000, 6 ml. De l'eau minérale, 67,4 ml. Du lait de coco en poudre, 5 g. De la fragrance, 1 g. Et du cosgar, 0,6 g. De la fragrance, 1 g. 1 g. 2 g. 2 g. 2 g. 1 g. 2 g. 2 g. 1 g.